Les textes liturgiques du lundi 20 novembre 2023 Première lecture C'est ainsi que s'abattit sur Israël une grande colère, un martyr 1, 10 15 41 43 54 57 62 64 Lecture du premier livre des martyrs d'Israël En ces jours-là, de la descendance des successeurs d'Alexandre le Grand surgit un homme de péché, Antiocho Épiphane, fils du roi Antiocho le Grand Il avait séjourné à Rome comme otage, et il devint roi en l'année 137 de l'Empire grec à cette époque, surgirent en Israël des hommes infidèles à la loi, et ils séduisirent beaucoup de gens, car ils disaient Allons, faisons alliance avec les nations qui nous entourent en effet, depuis que nous avons rompu avec elles, il nous est arrivé beaucoup de malheurs Ce langage parut judicieux, et quelques-uns, dans le peuple, s'empressèrent d'aller trouver le roi celui, si leur permis d'adopter les usages des nations Ils construisirent un gymnase à Jérusalem, selon la coutume des nations, ils effacèrent les traces de leur circoncision, renièrent l'Alliance sainte, s'associèrent aux gens des nations, et se vendirent pour faire le mal Le roi Antiocho prescrivit à tous les habitants de son royaume de ne faire désormais qu'un seul peuple, et d'abandonner leurs coutumes particulières Toutes les nations païennes se conformèrent à cet ordre en Israël, beaucoup suivirent volontiers la religion du roi, offrirent des sacrifices aux idoles, et profanèrent le sabbat Le quinzième jour du neuvième mois, en l'année 145, Antiocho éleva sur l'hôtel des sacrifices l'abomination de la désolation, et, dans les villes de Juda autour de Jérusalem Ses partisans élevèrent des hôtels païens et ils brûlèrent de l'encens aux portes des maisons C'est sur les places tous les livres de la loi qu'ils découvraient Ils les jetaient au feu après les avoir lacérés Si l'on découvrait chez quelqu'un un livre de l'Alliance, si quelqu'un se conformait à la loi, le décret du roi le faisait mettre à mort Cependant, beaucoup en Israël résistèrent et eurent le courage de ne manger aucun aliment impur Ils acceptèrent de mourir pour ne pas être souillés par ce qu'ils mangeaient, et pour ne pas profaner l'Alliance sainte Et de fait, ils moururent c'est ainsi que s'abattit sur Israël une grande colère Parole du Seigneur Psaume Psaume 118, 119, 53-61, 134-150, 155-158 Face aux impies, la fureur me prend, car ils abandonnent ta loi Les pièges de l'impie m'environnent, je n'oublie pas ta loi Rachète-moi de l'oppression des hommes, que j'observe tes préceptes Ceux qui poursuivent le mal s'approchent, ils s'éloignent de ta loi Le salut s'éloigne des impies qui ne cherchent pas tes commandements J'ai vu les renégats, ils me répugnent, car ils ignorent ta promesse Évangile Que veux-tu que je fasse pour toi Seigneur, que je retrouve la vue Luc 18, 35-43 Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc Alors que Jésus approchait de Jéricho, un aveugle mendier, assis au bord de la route Entendant la foule passer devant lui, il s'informa de ce qu'il y avait On lui apprit que c'était Jésus le Nazaréen qui passait Il s'écria, Jésus, fils de David, prends pitié de moi Ceux qui marchaient en tête aux radrouets pour le faire taire Mais lui criaient de plus belle, fils de David, prends pitié de moi Jésus s'arrêta et il ordonna qu'on le lui amène quand il se fut approché Jésus lui demanda, que veux-tu que je fasse pour toi Il répondit, Seigneur, que je retrouve la vue Et Jésus lui dit, retrouve la vue Ta foi t'a sauvé A l'instant même, il retrouva la vue Et il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu et tout le peuple Voyant cela, adressa une louange à Dieu Acclamons la parole de Dieu Sous-titrage ST' 501